Alors l'objet de ce tutoriel c'est de montrer comment à partir d'images animées prélevées sur un film on peut faire une édition enfin du moins une série de pages de vidéogrammes et pour cela nous allons utiliser première ou after effect indifféremment et adiob media encoder et ensuite photoshop pour faire des planches contacts alors pour cela ben voilà nous sommes sur un projet première et nous allons définir des points d'entrée donc on se met sur son écran et on va choisir par exemple ça voilà nous sommes sur notre premier plan et nous allons mettre environ 10 secondes et peut-être un peu plus voilà et nous allons sortir ici ça c'est notre dernier plan donc que nous voyons que nous avons notre espace de et notre séquence et nous allons la déposer et on peut la rejouer voilà différemment naturellement je les mis sans le son parce que à ce moment là on n'a plus de son et voilà comment je vais pouvoir ressortir maintenant toutes ces images sur un répertoire alors maintenant que notre séquence est choisie on va l'exporter pour en faire une suite d'images et c'est ce que nous allons voir immédiatement sur l'exportation sur média voilà tout simplement alors là on est sur média encoder il va nous il va nous demander de l'envoyer à média encoder ça va être beaucoup plus simple alors maintenant que nous sommes sur média encoder nous voyons que nous avons notre nos médias donc clique dessus on voit bien ils sont ici et ensuite je vais dans cette dans ce cartouche je vais choisir le format dans lequel je vais exporter naturellement n'a pas besoin de l'audio et on se met pas en h 2 6 4 mais on va se mettre en carte et on voit qu'on a soit du jpeg soit du targa soit du tif ou du png alors pour l'édition moi je serais enclin à choisir plutôt du png et pour des raisons pratiques je vais choisir du jpeg pour m'assurer que ma démonstration fonctionne correctement mais on peut très bien ça fonctionnerait aussi bien en png en targa ou en tif ce sont des formats d'image que vous connaissez voilà donc qualité 100% on descend et on va chercher rendre la profondeur maximum pour la qualité des couleurs et là on va décocher exporter dans l'ordre vous voyez bien on est dans vidéo on décoche exporter dans l'ordre et là oui exporter dans l'ordre et on va choisir le nombre d'images on va mettre une image mais je crois même que on pourrait je soupçonne non on peut pas mettre une 0,1 image par seconde on ne peut mettre que ce qui est prévu alors que dans after effect on peut réellement faire des choses plus plus souple encore donc là c'est c'est bon il me reste plus que changer le nom de sortie et dire où je mets c'est mes images alors c'est ce que je vais faire voilà test animation je clique deux fois et là je mets plutôt underscore pour éviter d'avoir des noms de fichiers trop long et je fais enregistrer donc on va avoir sur cette séquence qui dure environ 10 secondes 19 secondes on va avoir soit 19 images ou soit 20 images c'est parti je mets en route adobe média encoder et il va me calculer toutes les images voilà maintenant que c'est fait je vais pouvoir en faire une planche contact et pour cela je vais aller sur photoshop alors nous sommes sur photoshop démarrer tout simplement en allant dans fichier et on va faire automatisation planche contact alors un cartouche apparaît et là on va déjà sélectionner le dossier avec lequel on travaille donc vous souvenez que c'était sur le bureau s'il s'appelait test test animation et je clique voilà donc je suis bien indiqué que je vais aller chercher les images qui sont dans test animation bon les unités de mon document ça va être par exemple en 21 29 7 mais c'est pratique parce que là on peut mettre vraiment le format que l'on veut de pour une édition c'est vraiment extrêmement pratique le codage des couleurs en rgb cmjn etc ça c'est absolument pratique aussi et le profil colorimétrique pour des usages plus spécifiques et plus raffinés et ensuite nous pouvons importer nos images en deux colonnes trois rangées par exemple on peut faire des rotations pour une meilleure adaptation mais il faut que ça soit décoché si on veut faire une publication et aussi on peut avoir le nom du fichier rangé en légende mais c'est pas recommandé si on veut aller plus vite voilà et ensuite nous avons utilisé l'espacement automatique ça peut être aussi pratique mais on peut programmer les distances entre nos images et alors je fais ça ok et là maintenant vous pouvez observer que il va y avoir un automatisme qui se met en route et il me compose mais mes images voyez que la planche contact vient d'être créé tout simplement voilà et donc j'ai ma planche contact qui est réalisée alors naturellement ce que j'aurais pu faire aussi c'est aller dans mon browser et fouiller et sélectionner les images qui m'intéressent avant de faire cette opération voyez bien que j'ai toute ma séquence et donc j'aurais pu très bien explorer cela voilà donc maintenant je viens de vous montrer le fonctionnement de la planche contact la possibilité de faire un export sur audio média encodeur et maintenant je vais vous montrer la même opération mais sur after effect qui à mon avis est plus pratique alors maintenant nous sommes sur after effect et je viens de sélectionner avec les points d'entrée et point de sortie sur un rush toujours du même film ce boys de ken russell j'ai sélectionné une séquence que je vais mettre sur dans ma taille line donc je vais faire ça je vais mettre un point d'entrée j'ai pas utilisé la bonne procédure donc a priori il faudra plutôt que je fasse une nouvelle composition c'est un peu plus c'est pas du tout la même méthode que sur que sur première donc là je fais une composition de 10 secondes voilà et là je vais prendre dans ma composition je vais placer mes images indifféremment enfin c'est comme je veux là naturellement je n'ai pas soigné la question du format voyez que la question du format se décide directement sur after effect et et donc il faut vraiment penser en pixels quand vous préparez ce genre de choses c'est dire que vaut mieux avoir une la meilleure définition possible sur votre vidéo pour pouvoir convertir les vignettes dans un format imprimable dans un format imprimable ne pas avoir trop d'échelle et bon là on voit que notre affichage n'est pas un affichage intégral là aussi on a un affichage intégral on a une meilleure qualité de présentation et voilà donc je vais pouvoir avoir mon la possibilité de faire mon export correctement sur 10 secondes et vous allez voir que je vais avoir plus de souplesse à la sortie donc ce que je fais c'est que je fais composition je fais ajouter à la file de rendu et en regardant le cartouche de la file de rendu vous allez voir que c'est assez magnifique alors en dessous de ma composition il y a le cartouche de file de rendu qui vient d'apparaître et je vais dans paramètres optimaux ici regardez bien hop voilà et je vais utiliser utiliser une cadence d'image et là je peux mettre ce que je veux je peux mettre 0,2 par exemple donc ça va me faire c'est 0,2 images par seconde ou je peux mettre une image par seconde ou deux images par seconde mais ça vous avez vu première c'est le faire enfin adiob media encoder c'est le faire mais là ce qui est magnifique c'est que lorsque votre film est un peu lent un peu long et que vous avez une heure et demie de film complet vous pouvez mettre votre projet d'une heure et demie vous pouvez After Effects ne vous interdit absolument pas d'avoir des temps très très long et là vous pouvez mettre 0,2 et ça va faire l'affaire voilà donc là on est en affichage intégral 1920 par 1080 donc je vous avais tout intérêt à voir des vidéos de très bonne qualité pour faire cet exercice et vous faites ok ensuite vous allez chercher la qualité alors là maintenant on est toujours en séquence Fibtarga séquence TIFF ou séquence PNG séquence Photoshop ça peut être très utile quand vous travaillez sur InDesign ou vous pouvez même à ce moment là si vous faites des incrustations on pourrait très bien imaginer que à partir des incrustations ou des sélections de zones de masquage sur After Effects vous pouvez sortir des couches alpha des couches de transparence ça c'est aussi une possibilité absolument magnifique par contre s'il y a JPEG aussi il y a JPEG IFF qui est un autre format d'image vous voyez que c'est quand même extrêmement plus souple donc on va travailler en JPEG cette fois-ci toujours et puis je vous laisserai explorer le reste donc la qualité maximale bien sûr et c'est OK et là il reste plus qu'à dire où on va déposer son projet donc dans bureau vous voyez que j'ai fait un répertoire test et là je vais faire là encore je vais éviter d'avoir composition 1 trop long ce que je vais faire c'est que je vais faire underscore et je fais enregistrer et vous allez voir que le rendu va se faire à une vitesse colossale voilà donc si j'ouvre mon répertoire vous voyez que test animation j'ai une composition dans laquelle j'ai trois images c'est le résultat de 0,2 que j'ai sélectionné donc c'était pas très compliqué on va essayer d'autres d'autres variables donc composition ajouter à la file de rendu vous voyez qu'on retourne dans paramètres optimaux je fais 0,9 on est proche de 1 voilà toujours la composition donc ça va s'appeler composition 2 ah non c'est en quicktime oui il me propose le quicktime donc il faut pas que je fasse cette bêtise qualité et là je vais aller dans ma séquence jpeg vous voyez que d'ailleurs on peut pas faire plus de millions de couleurs plus si j'étais en png je pourrais faire ou si en photoshop je pourrais faire des on va le voir d'ailleurs ah bah tiens essayons séquences photoshop et là vous voyez que je peux faire trion de couleurs c'est à dire je peux emporter le masque si j'avais fait un masque par exemple ça pourrait être ça comme on a des couleurs bleues donc on va dans effet euh c'est pas c'est pas ici enfin c'est pas c'est pas maintenant qu'on peut le faire il fallait que je le fasse plus haut donc euh on va garder et la fonction séquence jpeg voilà et là on va aller refaire une nouvelle composition 02 underscore un peu plus long et si je retourne dans mon répertoire voilà j'ai beaucoup plus d'images que tout à l'heure alors ça me donne une idée formidable les systèmes d'incrustation parce que si j'avais incrusté par exemple sur le bleu j'aurais pu superposer les images avec d'autres images ultérieurement et fabriquer des choses étranges voilà donc c'est comme ça que ça fonctionne pour pouvoir passer finalement de l'image animée à l'image serrée la séquence d'image dans une édition en espérant que vous aurez apprécié ce tutoriel à plus tard